Et salut Youtube, salut tout le monde, on est de retour pour la suite de nos aventures sur Baldur's Gate Enhanced Edition, son intégral. Au dernier épisode on s'est un petit peu promené dans le sud de la côte des épées, on a retrouvé le journal de Diner, notre sorcière, et on va continuer un petit peu notre exploration de la région sud pendant qu'on y est, histoire de monter un petit peu en niveau, et de pouvoir apporter la suite des événements avec Transic qui nous attend à l'auberge de Felipost. Jaira, peux-tu me dire à quelle espèce appartient cette herbe ? Elle a une forte odeur, douce et rafraîchissante à la fois. Oui, c'est de la marrante, elle sert à la fabrication des enceintes et possède des vertus antiseptiques. Une herbe médicinale, dis-tu ? Nécessite-t-elle une préparation particulière ? Non, elle peut être utilisée en un gant, mais elle est particulièrement efficace lorsqu'elle est écrasée et appliquée directement sur la plaie. Très intéressant, je te remercie de m'avoir fait profiter de ton savoir. J'ai quelques connaissances des plantes de mon pays, mais la plupart de ceux qui posent dans ta région m'est inconnue. La nature se devient très bien aux besoins de ses enfants, et je suis très heureuse d'assister tous ceux qui en apprécient les cadeaux. Alors, évidemment, Diner et J-Rug ont un peu des voix proches, c'est un peu la misère pour le doublage. Mais ce n'est pas grave, je suis un vrai Michel Lem de l'imitation, je suis sûr que vous régalez à chaque instant. S'il vous plaît, attendez un moment, je dois vous parler, c'est très important. Bien sûr, qu'avez-vous à nous dire ? Merci, laissez-moi reprendre mon souffle, le vieil homme que je suis, et permettez-moi de vous présenter. Aphys Bin Watat, astrologue, scientifique et mage. Pouvez-vous me dire qui vous êtes ? Euh... oui, je m'appelle Fade. Fade, oui, c'est le nom dont je me souviens. Votre visage apparaît dans mes rêves. Hum... le sang et la mort sont toujours présents et il y a un homme qui regarde. Un homme mauvais. Ses rêves finissent toujours par votre mort ou la mienne. C'est si étrange que je vous rencontre. Vous devez être quelqu'un de très spécial. Parlez-moi de vous. Peut-être puis-je vous aider ? Ce gnome est un peu louche. Hum... Allez, on va balancer le paquet. Il y a beaucoup à dire, et je ne sais pas si j'ai le temps de vous donner tous les détails. Je vivais à Château-Suif avec Gorion, mon père. Il y a quelques temps, nous avons été forcés de prendre la fuite. Quelqu'un en a après moi, et en essayant de m'assassiner, il a tué mon père. Je regrette de raviver des souvenirs aussi douloureux. Je voudrais vous aider et en finir avec ces rêves qui me hantent. Prenez ceci. Lorsque vous combattrez contre les six personnes qui sont au service du meurtrier de votre père, lisez ce parchemin. Il vous protégera de leur courroux. À présent, au revoir. Peut-être nous reverrons-nous un jour. Je te remercie de tout cas pour ce cadeau, ainsi que pour l'information du combat à venir, astrologue. N'en faites rien. Cela m'est profitable autant qu'à vous. Un parchemin de protection. Il y a quelque chose qui est bien étrange. Cet astrologue semblait en savoir un rayon sur ma quête. Il a mentionné six personnes. Alors qu'une petite neige tombe sur notre chemin. Pour ce temps, ce zone est assez calme. On a des personnages fatigués. On va peut-être en profiter pour se reposer. On va établir le campement. On va être attaqué par des grouilleux en ombre. En fait, tu vas reculer parce que ça prendra quand même. On va amener des déconvenus. On va faire une barrière. Les guerriers sont en train de faire le ménage un peu. Oui, aussitôt dit, aussitôt fait. Pour ceux qui ont péri. Bon, les grouilleux n'étaient pas très dangereux. Mais en ombre, s'ils font des jets un peu foireux, ça peut vite devenir problématique. On n'est toujours pas reposé d'ailleurs. On n'étératera plus. Encore des grouilleux. Toujours en ombre. Bon, ça fait de l'or à pas cher. Argent facile. Un. Donc en deux. Nous avons un parchemin poigné électrique. Très bien, vous ne connaissez pas encore. On va pouvoir essayer de l'apprendre. Et c'est appris. Est-ce qu'on pourra enfin se reposer ? Oui ! C'est un triomphe. Par contre, Dinère, si tu pouvais arrêter de te balader en premier, ça serait bien. Alors, ici, c'est un cul-de-sac. On va aller vers le sud, du coup. Les mages ont un certain goût pour se promener en premier. Donc, il faut tout à l'heure. On doit devoir être attentif si on ne veut pas mourir dans des situations plutôt idiotes. Et bien, alors, qu'est-ce qu'on a par ici ? Un néperon rocheux. Une chope sourit. Une chope sourit. Un trollchops qui sourit. Je sers le point enflammé. Le point enflammé. Halt ! Je suis un membre du point enflammé et vous devez décliner votre identité. Nous sommes des aventuriers. Nous sommes une horde de tarasques déchaînés. Des aventuriers, hein ? Bon, en tout cas, faites attention. Il y a pas mal de rumeurs au sujet de bandits qui rollent dans le secteur. D'ailleurs, je cherche un déserteur. Il s'appelle Samuel et il est accompagné d'une femme. Il y a une prime de 50 pièces d'or pour sa capture. Bon, très bien. À la prochaine. Au revoir. 50 pièces d'or pour le déserteur. Une prime incroyable. Il ne manquerait plus qu'on nous donne un antidote. Oh, le loup effrayant n'aura pas fait long feu. Très bien. Est-ce qu'on est à part ici ? Une zone un peu plus désertique. J'espère qu'on n'aura pas de mauvaises surprises avec ce qui peut traîner dans le coin. Je sais qu'il y a des monstres assez vénères qu'on peut rencontrer un peu par hasard et comme là, on s'aventure un petit peu loin des sentiers battus alors qu'on n'a pas un niveau très élevé, ça peut être très mal se finir pour nous. Oh, qu'est-ce qui se passe-t-il par là ? Pas grand-chose. On ne voit pas de traces de Samuel non plus. Des rochers, des rochers, des rochers. Des hauts, des bas, des bas en haut. Ça me semble être un cul-de-sac. Très bien. Donc, on a toute une falaise ici qu'on va essayer d'aborder par le nord. C'est pas grand-chose. Évidemment. Avec vous, Douglas nous a bloqué de passage. Allez, je vais me prendre un coup. C'est pas grave. Très bien. Vous désignez la cible et moi, je veux. Encore le mercenaire du poids enflammé qui attend ici. Qui se promène tout seul, d'ailleurs. Plutôt courageux, le monsieur. Ou complètement stupide, à vous de voir. Je penche pour la deux. Qu'est-ce qu'on a par là ? Un petit point de vue mais qui ne nous avance à rien. Dommage que les cartes étant en 2D, en donnant seulement l'illusion de la hauteur, etc. On n'a pas cette notion de champ de vision qui s'élargirait, par exemple, ou si c'est un grand tiré avec la... disons Léna. C'est ici. C'est ici avec Samuel, le fameux déserteur. Comment ça va ? Attendez un moment, bonnes gens. Vous devez m'excuser, je ne suis pas très présentable, mais cela fait plus d'une semaine que je traîne dans des contrées sauvages. Vous devez m'aider. Mon ami est grèvement blessé et il mourra s'il n'est pas secouré à temps. S'il vous plaît, aidez-moi. Comment s'appelle cet ami ? Son nom est Sam... Samuel. Allez-vous m'aider ? Euh... Oui, donc il est le Samuel. C'est lui ici, par terre. C'est Samuel. Il est au plus mal maintenant. Je ne sais pas combien de temps il lui reste à vivre. Pourriez-vous nous l'emmener à l'auberge des bras amicales ? Si vous pouviez l'emmener à Ghelena Ombre-Miroir au Temple de la Sagesse, elle pourrait faire quelque chose, s'il vous plaît. Euh... Nous l'emmènerons au Temple de Sagesse, mais ce n'est pas gratuit. Tout ce que j'ai, c'est cet anneau. Fera-t-il l'affaire ? Tenez, prenez-le. Euh... L'anneau, c'est très bien. Merci, merci beaucoup. Faites doucement en le soulevant, s'il vous plaît. Emmenez-le au Temple tout de suite. Je ne sais pas combien de temps il lui reste à vivre. Nous avons acquis Samuel. Bon, par contre, Fade, il n'y a pas moyen que tu le portes. Bon, Amin, c'est qu'il peut limite en prendre deux d'un coup. Quoi ? Du coup, par contre, Lena devra attendre un petit peu puisqu'on va quand même finir d'explorer cette zone. Et ensuite, nous remonterons vers Berregost, du coup. S'il nous faudra amener Samuel au Temple. Encore des grouilleux. Enfin, un grouilleux tout seul. Ouais. Ça ne nous remboursera même pas les flèches. Est-ce qu'on peut encore descendre par là ? Je ne pense pas. C'est vraiment le fond de la boîte du bas de la map. Sinon, je pense qu'on peut filer Samuel au garde du poing enflammé, mais bon. Ça nous a donné quoi comme Anou ? Un Anou, un Anou, un Anou. Non, pas bien. C'est à faire, on va encore gagner un point de réputation. Après, les points de réputation n'ont pas énormément d'influence non plus, hormis sur les prix et ce genre de choses. Et comme pour l'instant, on n'est pas parti sur un groupe qui va être conflictuel à cause des différences d'alignement, on ne va pas trop s'en soucier. Je dénoncerai juste à l'envie et à la tentation d'avoir Vicogna dans le groupe. Par contre, il est fort probable que dans le 2, on se bat avec Gizi parce qu'il ne faut pas déconner. On ne va pas se priver de la meilleure prêtresse du jeu. Et dans les personnages les plus intéressants, surtout. j'ai toujours raison et que ça aille vite. Tu vas te penser une petite protection parce que les coups je crois encore c'est toujours un milieu de merde. Bon, Minx qui fait un peu le taf avec des réputations encore aussi, globalement. Par contre, le loot n'était pas très généreux. Les petites pièces d'or n'ont pas trop l'utilité. qu'est-ce qu'il se passe ? Encore. Décidément. Il y a du peuple. On n'a pas équipé le monde en plus à la caméra. On n'a pas équipé non plus le destructeur de colis. En contre, en contre. On est sur la termine histoire. Alors, tac, 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 tac. pas terrible. Mais un sou, c'est un sou. Et c'est le début de la richesse. Un gaspillage de talent. Là-bas, il y a des moumouches qui se baladent. Il y a des gens qui ont l'air morts. Qu'est-ce qu'il se passe ? Les grouillots, on s'en fout. C'est eux qui ont fait tout ça ? Les yeux, vous. Il faut viser les yeux. Quelque chose me dit qu'il doit y avoir quelque chose là-haut qui rode dans cette pente. Sinon, les grouillots étaient juste bien vénères. Les grouillots étaient juste bien vénères. Ok. Bon, on va prendre la route de Béregos du coup. On va essayer de sauver Samuel. On va aller jusqu'à Brazzamical. On se fera la dernière zone du sud plus tard si jamais on doit y revenir ou quand on aura un peu de temps à perdre. On va avancer un peu dans la quête principale quand même. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Excusez, moi, je suis toujours aussi enrhumé. Ça n'est pas... Alors, il va être au Béregos de 28 heures de voyage. J'ai besoin de rencontres alléatoires. Ah, mon armure commence à me gratter. Puis-je vous aider ? Nous avons officier Veil. Ah, Feil, je savais bien que c'était vous. Tout le sud ne parle que de votre travail à Nashkel. Je suis l'officier Veil du Point Enflammé et pour être honnête, votre aide pourrait m'être utile. Je suis honoré d'avoir retrouvé votre attention, officier. Que puis-je faire pour vous ? Mon contingent et moi sommes coupés de la porte de Baldur. Nous ne devons pas reçu d'ordre depuis plus près d'une semaine et pour tout vous dire, je n'aime pas ça du tout. Depuis votre retour de Nashkel, les bandits sont de plus en plus actifs. Je les prenais pour de simples hors-la-loi vides d'argent facile dans cette période troublée mais j'ai changé d'avis. Ils sont au service de quelqu'un. De toute manière, je dois rapatrier mes portes à la porte de Baldur. J'offre 50 pièces d'or par scalpe de bandits et vous pouvez le dire haut et fort, je veux que l'on nettoie la région avant l'arrivée de l'hiver. Eh ben, ça va bien, on est plein. On a su s'occuper, je vois, continuez. Plus j'aurai de scalpe de bandits, plus vous gagnerez d'argent. Je vous les prends tous. Argent. 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 Ça va me faire mille balles, tout ça. Très bien. Samuel, on devait le rapporter à Bras Amical. On va quand même prendre des potes pour les dodos ici. On a quelques petites choses à faire à Berregos. Tant que vous allez voir Transic. On va se trouver une petite chambrette. On va aller voir Transic et puis après, on va aller vers aussitôt dit on va aller vers un grand marteau il me semble pour lui remettre un élément du fer. Et on va voir un petit peu ce qu'on a fait à Berregos. On va voir la quête de Basilus le clairfou qu'on avait récupéré il y a bien longtemps déjà auprès du crieur public. Et donc on va essayer de le retrouver pour le traîner face à la justice. 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 Bien sûr. Alors. Transic. Bien sûr. On va se mettre dans une configuration un peu plus sympa. C'est-à-dire en évitant d'avoir l'image au premier rang. Bon, ça va le faire. On dirait que ces gaillards cherchent ses ennuis. Pourquoi me harcèlez-vous ? Je vais la randonnée. Vous voyez pas qu'il me tarde de quitter cette satanée ville ? Vous pourriez peut-être nous dire pourquoi vous êtes si pressé ? Je vous dirai rien affichez-moi le camp. Ne croyez pas que vous débarrassez de nous aussi facilement. Nous savons que mijoter quelque chose. Alors dites-nous tout ce que vous savez. Vous savez ce que je vais faire, hein ? Ben, vous ignorez sûrement que j'ai des pouvoirs magiques. Vous me croirez peut-être pas mais si vous disparaissez pas dans les 5 secondes je vous expédie dans notre monde. Nous avons pas peur d'un mage. Si vous voulez vous battre, allez-y. Je vous avais prévenu. Tant pis pour vous. Bon, essayons de péter la gueule à Transic sans mourir bêtement. Diner, tu vas te changer de l'interrompre. ça a raté. Par contre, ça va me prendre bien cher. Et il est mouru. Un petit peu d'or. Là, il sort de poussière scintillante. L'inventaire de feuille il est plein. On va le vider. Une baguette, un anneau et une lettre qu'on va ramasser dès qu'on aura revidé l'inventaire. Le sort est copié, c'est bien. L'anneau, c'est pour M1. Tout ça, t'es pas assez de tes armes brisées plus de temps ça démerve. Hop là. Hop là. Alors, Transic. Je me demande pourquoi Mulae n'est pas entré en contact avec nous depuis si longtemps. Allez aux mines, voir comment son opération se déroule. Récupérez également tout fer volé par les kobolds. Notre prochain pillage aura vraisemblablement lieu à Valpelle ou au bois de Lars. Alors, allez jeter un coup d'œil dans l'un de ces deux endroits et retrouvez-nous à notre campement. Tadzok. Une baguette qui ressemble fortement à une baguette de projectile magique mais qu'on ne peut pas utiliser pour l'instant. Alors, le prochain pillage sera le bois de Lars ou le Valpelle. Aussitôt dit, aussitôt fait. On va voir ce qu'on peut faire avec ça. Bois de Lars ou le Valpelle qui sont à part ici quand des bandits qui sont bien planqués dans les bois. Bien sûr. Du coup, qu'est-ce qu'on peut faire de beau ? Déjà, on va aller voir Grondemarteau. Peut-être que lui aura des épées à deux mains ou vendre pour que Minsk repasse sur son arme naturelle. Et... On va lui remettre des chantillons de fer contaminé. Tu sens mauvais. C'est qui qui est ? Fait, Fait. Quelqu'un au joggleur jovial m'a donné une pièce d'or pour venir vous trouver. Attends, mon enfant. Je crois que je sais de qui tu parles. Il s'agit de l'officier Vaille, n'est-ce pas ? Nous sommes déjà adressés à elle. Oui, elle est sympa. Vous ne trouvez pas. Bon, je dois y aller sinon maman va s'inquiéter. Timora soit avec vous, d'accord ? Timora, la T.S. de la chance. Arrêtez-vous un instant pour vous occuper d'un vieil homme. Voilà que nos chemins se croisent de nouveau. Je suppose que des présentations en règle s'imposent car nous ne manquerons pas de nous retrouver. Je m'appelle Elminster. Je n'ai entendu parler que de vos exploits depuis que nous nous sommes quittés. Il semble que votre destin soit d'influer sur la cote des épées. Quel fardeau pour quelqu'un aussi jeune que vous. Je fais de mon mieux, voilà tout. C'est certainement le cas. Vos preuves sont une preuve de charité et de bonne volonté, quelles que soient vos attentions. Mais, fille de ces divagations, une longue route vous attend et je ne veux pas vous retarder par mes digressions. Je vous ne révélerai qu'une chose comme avant de partir. Bien que ce ne soit sans doute pas une surprise pour vous, les bandits que vous recherchez ont au coutume de voyager dans le Nord-Est. Sur ce, je vais prendre congé. Il me semblerait qu'Elminster lui-même approuve la voie que tu as choisie. Si seulement il pouvait prétendre que ce sont ses conseils qui te guident le long de cette voie. Hélas, il se réserve tout juste le doigt de juger. Allons, Jaira, en tant que druide, tu devrais comprendre que je ne peux pas intervenir de trop près dans des matières d'importance locale, mais je te fais confiance comme je faisais confiance à Gorion. Troisième autographe après Volo et Dritt, on peut avoir Elminster que je peux rajouter dans mon album Panini. Je peux faire tout ce que vous voulez pour un tout petit peu plus que les autres. Alors, j'ai ce morceau de minerai de fer que je crois contaminé. C'est la cause que j'avais pris du fer le long de la Côte des Épées. Donnez-le-moi ! Hum, étrange en effet. Le fer a certainement été contaminé avec quelques composés. Je suppose que vous n'avez aucune idée de quoi il pourrait s'agir ? En fait, si, j'ai ici une fiole que j'ai retrouvé dans les mines que le minerai. Ah, excellent ! Mais examiner le contenu est au-delà de mes capacités. Apportez-le à Talantir. Il ne devrait avoir aucun problème à discerner ses propriétés. Pendant ce temps, je verrai ce que je peux faire pour neutraliser les propriétés de ce minerai. Je devrais pouvoir réduire les effets du composé. Nous avons perdu du fer contaminé. Nous allons devoir déposer le poison à Talantir. Je peux faire tout ce que vous voulez pour un tout petit peu plus que les autres. Qu'est-ce que t'as à vendre ? Une épée à deux mains. Une épée à deux mains. Évidemment que non ! Bon, 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 bon. Elle a remis en ombre, elle est un tout petit peu trop chère. On n'a rien à vendre pour compenser. On peut vendre Samuel. C'est ce qu'on appelle dans le milieu le fardeau. Il ne suffira pas pour l'instant. On va vendre toutes les gemmes. On sait qu'il nous manque un tout petit peu d'or pour aller acheter les armures d'ombre qui vont être la armure principale d'Imoen, la meilleure armure de voleur. Mais on va s'en passer pour l'instant. Pour l'instant, notre but, ça va être d'aller à Brasamykal pour déposer Samuel. Parce qu'on avait dit qu'on se presserait, donc autant le faire. Mais faisons un petit déto. Salut, c'est le qui ? On va faire un petit déto pour rencontrer Neera. Vous et vous ? Oui, vous. Je ne vois personne d'autre dans les parages. Vous pourriez me donner un coup de main, s'il vous plaît ? Euh... Oui, de quoi avez-vous un ? Ce sont des bandits. Des bandits mages et vicieux. Et ils doivent avoir suivi une formation supérieure en banditisme ou quelque chose du genre. Ils essayent de m'enlever. Un groupe de bandits lanceurs de sort, c'est une histoire intermédiaire de vous. Écoutez, j'aimerais pouvoir vous donner une explication vraiment longue et détaillée de ce qui se passe, mais... Oh, regardez, on n'a plus le temps. Ainsi, tu essaies de te cacher de nous derrière ce malheureux imbécile. Ta lâcheté se révèle aussi mortelle que ton imprudente magie. C'est vous qui essayez de me capturer et je ne sais même pas toujours pas ce que vous voulez. Alors, je préfère faire en sorte que ça n'arrive pas. Partez d'ici avant que moi et mes nouveaux amis nous décidions de vous casser la figure. Vous là, mettez-vous sur le côté et donnez-moi la fille. Vous n'allez sûrement pas risquer votre vie pour une inconnue. Euh... Je ne vous laisserai pas lui faire de mal. De quel droit pourchassez-vous cette femme ? De mon droit de mage rouge de thé. Nous allons étudier ses pouvoirs anormaux, qu'elle nous suive de son plein gris ou non. Laissez-moi deviner par étudier et vous voulez dire disséquer. Vous ne serez pas dans le secret de mes méthodes, aventuriers. Ça ne vous regarde pas et elle représente un danger à la fois pour elle-même et pour les autres. Livrez-la maintenant ou je vous fauche... Euh... Comme Gadsom. Si vous voulez mourir pour cette anthropiste, ainsi soit-il. Et Kandor, où allez-vous passer ? Nous ne pouvons pas laisser s'échapper, tuer les tous et nous réglerons ceci quand nous nous retrouvés. Quoi ? Le baston ! Il faut viser les yeux ! Et table 1, neutraliser le mage. C'est fait. C'est fait. Tu vas récupérer un petit peu d'espace. Voilà. Parfait. Allez bien. C'est fait, bien fait. Il aurait mieux valu laisser cette terre à l'état sauvage. Je suis vraiment, 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 vraiment désolé de ce qui vient juste passer. Je ne voulais pas vous impliquer mais si je ne m'étais pas rué sur vous tout à l'heure, ils auraient les bras plongés dans ma cervelle jusqu'au coude à l'heure qu'il est. Hum... Tout ça est bel et bon mais la coutume veut que vous déversiez un tas d'or entre mes mains. Oui, à ce sujet, je n'avais qu'un peu d'or et je l'avais emprunté à un ami il y a quelques semaines et j'en ai dépensé la majeure partie mais je peux vous offrir quelque chose de bien plus utile et ce serait... Mes talents ? Je suis une magicienne accomplie. J'ai réussi à envoyer Candor quelque part. Vous avez bien vu ? J'ai l'impression que vous n'avez pas vraiment prévu que ça arrive. Depuis quand l'intention a-t-elle la moindre importance en dehors des cours de justice ? Je l'ai fait. Quand dites-vous, je pourrais vraiment avoir besoin de mes nouveaux amis. Vous marquez un point. Je serais ravi de vous avoir m'écouté. Fantastique ! Laissez-moi juste le temps de prendre ma... En fait, rien. Je suis prête à partir. Je suis prête à partir. Nira, on ne te prend pas d'avoir déjà suffisamment de match dans ce groupe. C'est sérieux ? Après tout ce qu'on a traversé, fait de toute évidence je me faisais des idées sur notre amitié. Quand vous serez prêts à vous excuser, vous pourrez me trouver à le berge de bras amical. Peut-être nous rencontrerons de nouveau, Nira. Quoi ? Allons jusqu'à bras amicales et puis après nous reviendrons vers le sud pour essayer de retrouver Talentir dont le comte-marteau nous a parlé. Un gaspillage de talent. On va profiter pour les dodos aussi. Alors, le temple de Vachers de Sagesse est ici. On va se prendre un petit peu de flotte parce que sinon on va mourir. Ok. Alors, temple de la Sagesse. C'est du calme, Josette. Un gaspillage de talent. C'est du calme, Gaëlle. Au revoir, Jiren. Il semblerait que l'un d'entre vous soit grievement blessé. Y aurait-il quelque chose que je puisse faire ? Cet homme s'appelle Samuel. Nous avons été chargés de vous l'emmener. Mon Dieu, c'est Samuel. Et en quel état ? C'est bien que vous m'auriez amené un jeune homme si raffiné. Quel dommage qu'il se soit laissé persuadé par l'ENA de déserter le poing. Bon, on ne peut plus rien y faire maintenant mais il n'est pas trop tard pour le soigner. Pour le servir ce que vous avez rendu je veux que vous acceptiez ces potions en guise de reconnaissance. Bon. Alors, un point de réputation, 500 points d'XP et moult popos. Et un sac de gemme. Très bien, un sac de gemme. Très, très bien. Très bien parce que du coup ça va nous débarrasser de pas mal de choses. hop, quelle est toujours portée que 2-3 machin. Le sac de gemme on va pouvoir le bourrer avec tout ce qui nous embête. L'amulette de la famille Colquette, je ne suis pas sûr qu'on l'avait. On les avait déjà vus. C'était les habitables et la ghost. Hop, 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 hop. Un petit peu de place dans l'inventaire. Ce n'est pas du luxe. On va voir si Bentley en premier war peut nous identifier quelques éléments. Ça, c'est assez lourd mais moi, il ne peut pas l'utiliser. Ça, tu vas le garder. Allez, la bouteille de Pinar pour Général. On a des quêtes à rendre ici, c'est vrai. Nous avons la quête de Landrin et d'Hunshie aussi, il me semble. Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin. Même si Unshie nous avait demandé de tuer un ogre, on ne l'a pas fait. Alors, Branwen, Nira. Mon auberge est ouverte à tous ceux qui savent se tenir. Alors, qu'est-ce qu'on a de... Ah, il ne peut rien identifier. Donc, on a pas grand chose à prendre ici non plus. On a un sac de gemme. Voilà. Là, on va pouvoir vendre de quoi. On sert un petit peu de blé. On prend une pièce d'or à notre Jeanne, c'était peu payé pour le prix de son pote. Ok. On va voir Landrin. Et après, du coup, on se fera sûrement un petit sort d'identification. Ou alors, on va voir, je pense que Jelena, elle peut nous identifier tout ça avec ses talents de prêtresse. Ah, que c'est bon de pouvoir rentrer chez soi. Bendley est un brave homme, mais il ne faut jamais trop abuser des faveurs. Tenez, les 120 pièces d'or promises. Je vous débarrasse de ces vieilles bottes. Si vous trouvez mes autres bien, passez donc de nouveau. Rien n'est plus stable, Ah, merci, la plus grosse de ces saletés d'araignées. Celle-là est morte, sûre que les autres auront fui. C'est bien aimable d'aider une vieille gnome comme moi. Merci mille fois. Si vous trouvez mes autres bien, passez donc de nouveau. Vous avez fait tout ce que je vous avais Merci du fond du cœur de m'avoir aidé, mon cher. Vous avez bien gagné vos piécettes. Eh ben voilà, un peu d'XP et pas mal de thunes. On est contents. On a combien ? 12 600. On va pouvoir s'acheter une bien belle armure avec tout ça. Et au niveau XP, on approche doucement de notre niveau suivant. Est-ce que quelqu'un en est plus... Oui, Calix, il manque 3. Donc, le prochain combat, il monte. Très bien. On va pouvoir retourner vers Berégost. On avait dit qu'on allait passer voir Jelena pour essayer de faire identifier nos objets. Bien sûr. Après, retour à Berégost pour déposer l'amulette de la famille Colquette et on va essayer de retrouver Talentir. Bien sûr. Derrière un potal. Ah, très bien. Identifions d'autres slips. Une baguette, un traité, un parchemin, des flèches. Il coûte 700 quand même. Je n'en ai plus rien. Le non plus. Le non plus. Ça, on peut identifier. Pourquoi pas. Et c'est tout. Un anneau de protection pour pouvoir refiler à Minsk. Je pensais qu'il ne pouvait pas le mettre en tant que l'armure de plate, mais c'est très bien. Là, un traité d'autorité et d'influence. Je commence à faire des amis. Il faut lancer son prochain un point de charisme de manière permanente. On prend. On prend et on consomme. Voilà. Ce qui lui fait un bon 19 de charisme. Ça, c'est bien. Même si c'est un petit peu la stat qui ne sert pas à grand-chose dans le jeu. C'est toujours sympa. Imoen. Ouais. On verra à quoi ça sert. On utilisera peut-être la case. Qu'est-ce qu'on a mis d'identifier d'autre ? Une baguette de givre. Une baguette de projectif magique. Un parchemin contre la magie. La magie ne fonctionne pas à l'intérieur de la sphère et tous les effets magiques présents au moment de la contention sont anticipés. C'est balèze. Flèche de feu qu'on va pouvoir fournir à Imoen puisque c'est notre archer. Je crois que c'était tout. C'était tout. Du coup, gober et ghost. Aussitôt dit, aussitôt fait. On va essayer de se trouver à un moment un sort de... Je ne sais plus comment ça s'appelle ce sort, tiens. Mais qui permet de révéler toute la carte histoire de profiter de quelques petits... quelques petites maps sympathiques. Tiens. Alors... Le ghost ici. Toujours pas de bandit, décidément. La famille Colquette, ça doit être celle-ci ou celle-là. Donc on va aller voir récupérer ce qu'on peut avec ce collier. et puis on va essayer de se trouver Talentir et Pazidus. Ce qui devrait permettre d'avoir pas mal de préparation pour aller jeter un petit coup d'oeil éventuellement au Bois de Lars ou au Valpel qui sont dans le Nord-Est. Qui nous mèneront vers la suite de nos aventures. Alors, est-ce que c'était ici ? Oui. Un mot vous attendez. Encore ! Vous tentez le diable en osant revenir dans ma maison ? Je ne supporterai pas votre présence une seconde de plus qu'elle sert. Or de même. Ah, donc du coup, on lui avait déjà parlé, on l'avait déjà vexé. Bravo. Du coup, on pourra vendre son collier, c'est bon savoir. On va se diriger vers l'ouest pour essayer de retrouver à la fois la maison de Talentir, le mage à qui on doit remettre la fiole de poison et essayer de trouver Basilus. Basilus ! Au-dessus ! Aussitôt dit, aussitôt fait. qu'est-ce qu'on a par là ? Des bois. Des bois, des bois, des bois. Ici, je ne l'avais pas vu parce qu'il était déguisé en tas de boue. McIvan. Hola ! C'est bien rare de rencontrer des étrangers dans cette partie du monde. Qu'est-ce qui vous amène si loin de d'autres civilisations ? Nous sommes des aventuriers prêts à combattre le mal, si tôt qu'ils nous barrent la route. Étrange coïncidence, ma mission est similaire à la vôtre. Je traque les bandits dans la région depuis quelques mois. Peut-être que si nous travaillions ensemble, nous réussirions mieux. Qu'en dites-vous ? Nous vous aiderons contre les bandits quand vous nous aurez dit pourquoi vous les traquez depuis des mois. Leur chef, un ogre du nom de Tadzok, a ôté la vie à une personne chère à mon cœur. Merci de votre honnêteté, vous pouvez vous joindre à notre groupe. J'espère qu'on travaillera ensemble. Mais Kivan, non. Non plus. C'est un très bon archer, mais... Oui ? Il est l'heure, je crois, d'aller chacun de son côté. Peut-être nous reverrons-nous. Nos chemins se séparent, mais ils se recroiseront à nouveau un de ces jours. J'aurai peut-être bientôt besoin d'aide une nouvelle fois. Choisissons un lieu de rendez-vous quelque part sur la côte des épées. Je vous attendrai à l'auberge de Brasamical, mais dépêchez-vous, car ma vengeance ne peut être retardée pour votre seule commodité. Quoi ? Le reluit. J'ai besoin de repos. Mon armure commence à me gratter. Même ce qui n'est pas content. On va refaire dodo. Salut, Cop. Oh, doucement. J'essaye de réaliser le coup le plus fabuleux du siècle. Avec tout le refus que vous faites, je ne m'entends plus penser. Hein ? Ce gars pique une crise parce que quelques mots brisaient le silence des bois ? Je voudrais le voir dans la cuisine de Groupe-Lensou. La nuit de la fête au cœur de l'été. Il perdrait probablement ses esprits, se mettrait à hurler ou quelque chose comme ça. Hé ! Il serait parfaitement dans le ton. Vous ne pouvez pas vous entendre penser. Normal. Pour cela, il vaut mieux parler à haute voix. D'accord, voilà. Il y a un très grand mage qui habite juste au-dessus de cette colline. Des objets magiques sont éparpillés un peu partout, je parie. Le problème, c'est qu'il y a deux monstres de chair hideux qui montent la garde et pas d'ombes cachées. La force brute est inutile contre ces monstres. Rien ne marche. Il doit y avoir un moyen d'être plus malin que les sauts, mais je ne sais pas comment. Non, je ferais mieux de trouver quelque part un village de petits gens embêtés. Je vous laisse ça. Nous avons rencontré Permidion Stark. Faut que mes yeux se reposent un peu. Il va falloir trouver un moyen de se reposer, un endroit où se reposer parce que tout le monde commence pleinement. Pas tous dans l'escalier en même temps. Et que ça aille vite, aussitôt dit, aussitôt fait. Talentir. Je suis Talentir, mage puissant de Bérégost. Je n'ai pas beaucoup de patience avec les étrangers qui sont sur ma propriété. S'il vous plaît, allez-vous-en, à moins que vous ayez quelques magies à vendre. À vous voir, j'ai peine à croire que vous puissiez offrir vous offrir les objets que moi, je vends. C'est éguleux. J'espère sincèrement que vous avez une bonne raison de me déranger. Je vous ai déjà demandé de partir. Thérôme Furu m'a suggéré que vous pourriez avoir envie d'analyser ce liquide. C'est un poison qui a servi à contaminer le minerai des mines de Neshkel, causant ainsi des problèmes avec le fer tout le long de la côte des Églés. Un composé remarquable. Il a dû falloir un alchimiste qualifié pour le concocter. Il se peut que je sois en mesure de formuler un antidote pour récupérer certains des stocks de fer actuels, bien que je doute que ce soit suffisant pour résoudre la crise. Laissez-le-moi, je contacterai Thérôme si j'ai de la réussite. Boum ! 750 points d'XP et un niveau pour Khalid. Pourquoi suis-je dans une vie haussinable ? Et si, t'en peux à ce qu'elle me dire ? Les rumeurs disent qu'un mage puissant habite par ici. Si c'est de vous dont il s'agit, j'aimerais vous parler. Des rumeurs ! Il n'y a aucun mage ici qui souhaite parler ou qui désire qu'on parle de lui. À moins, bien sûr, que vous n'ayez de la magie à vendre. Nous aimerions vendre ou même acheter des objets magiques. Qu'avez-vous à nous proposer ? Plein de choses. Il a plein de choses. Il est pété de magie. C'est vrai, monsieur. Une boîte à potions, c'est très bien. C'est très, très bien une boîte à potions. On va prendre les sorts qui nous manquent. C'est moins cher que gratuit. Alors, on va déjà prendre ça, ça, ça. on va bourrer le sac à potions. Ça, ça pèse combien ? 0, très bien. C'est pour Imoen. Ça, ça pèse 2. C'est Minz qui va la récupérer, c'est-à-dire aussi. Qui va devenir notre porteur officiel de popo. Et on va essayer d'apprendre un max de sorts. Si on peut passer un sort de protection. d'accessité, c'est bon. Amitié, c'est bon. Identification, c'est bon. Deuxième bague d'achat. Infravision, ça ne servira à rien parce qu'on est elf. Mais on va le prendre quand même. Hop, hop, hop. D'accord ? 11 000. On s'en va, on a de la marge. Hop, hop. Le sort de mage, collectionnez-les tous. On va le toucher glaciaire d'aujourd'hui d'ailleurs. On va le prendre. Overmalheur. Chance. Image Mirror. Force. Ah, raté pour surdité, dommage. Rayon débilitant. Maud de pouvoir, sommeil. Il nous reste 9 000. On aura un point encore se conflit. Capitaine. On avait raté surdité, il me semble. Visibilité, ici. Visibilité, flèche enflammée. Immobilisation de personne. Piège et crâne. Oui, oui, oui. J'achète. Les parchames de protection, on ne peut pas les avoir. Déviation des sorts, c'est très bien. Ah si, on peut s'acheter aussi. On se déçore comme les autres. On aura fait des grosses emplettes. Alors, invisibilité, c'est bon. Détection de la visibilité, c'est bon. Flèche enflammée, c'est bon. Immobilisation de personne. Déjà crâne. Touché vampirique. Immobilisation des pouvoirs vivants, raté. Protection contre le feu. Déviation de sort mineur. Pourquoi suis-je dans une ville aussi minable ? Je pense que mon voisin du dessus a décidé de jouer à jongler avec des bouteilles de... Ou un truc du genre. Allez, robe d'archimage, c'est 21 000 quand même. Protection contre le froid. Est-ce qu'on avait d'autres sorts qu'on peut racheter ? Et non. Du coup, tout nouveau sort va être adonné à Dinaire qui pourra les apprendre au fur et à mesure. Avec Fade, on aura déjà une bonne partie du catalogue. C'est pas mal du tout. Même des sorts de niveau 3 qu'on ne peut pas encore utiliser, c'est très bien. Alors, Alcolide avait monté de niveau. Niveau sup sup. Tagore du terrain, 13 points de vie. C'est très bien. On prend. Un fade avance un petit peu. Désolé s'il y a des bruits étranges derrière, c'est le choc qui a décidé de se gratter à nouveau sur son griffoir. C'est ridicule. Les squelettes ! Des squelettes en ombre. Des squelettes et des guinoles. Allez, fais zé dodo. Allez. On va en avoir les trois pistons, on a trois et les fous, tu peux déguer le nom de moi. On va profiter pour récupérer un crâne, il se servira plus tard. Les yeux, vous ! Il faut viser les yeux ! Et bien, c'est laborieux pour deux guinoles. Il y a encore ceux-là qui ne sont pas morts. Une gemme. Une pièce d'or, c'est le sort. C'est le cas que je n'avais pas vu. Une pièce d'or, superbe. Et encore une pièce d'or, elle. Par ici. Un petit dodo. Aussitôt dit, aussitôt fait. On va s'explorer la zone. Parce que normalement par ici, il doit y avoir Basilus. Le clair, fou. Là, nous avons un loup. Un loup et une poule, là. Une melicamp. Secours ! Merci, vous m'avez sauvé. Je crois bien que j'ai pris trop de coups sur la tête. Bientôt, je vais entendre parler les hamsters. Merci, oui, c'est bien que j'avais besoin. En ce moment même. Rien donc. Pendant que moi, j'apprends un bon de désert. Mes excuses, ma chère poule. Quelle est la cause de votre malédiction ? Merci, à la mer de toutes les magies. Peut-être vais-je enfin sortir de ce cauchemar ? Je suis melicamp de Béregost. Un beau mage, adept des arts mystiques. Une incantation à interpréter. Sembête à la source de mon apparence troublante. C'est plus d'un mois maintenant que j'ai prononcé un sarpolymorphe. Et je n'arrive toujours pas à retrouver mon apparence. Normal. Quelqu'un est-il en mesure de vous aider ? Bon, on va essayer de trouver les Bacidus aussi quand même. Avant de régler les problèmes de poupoule. On a des choses un peu plus sérieuses à faire quand même. Ah si, il y a des bois. Non, on n'avançait pas. De peur que cette folie soit contagieuse. Du calme, de quelle folie parlez-vous ? J'ai été un marchand dans les campagnes toute ma vie. Alors les volailles n'ont pas de secret pour moi. Il y a une poule maléfique à l'est. Quand je l'ai attrapée, elle m'a parlé d'une voix tout à fait humaine. Soit j'ai supris d'une fièvre, soit ce volatil était possédé par un esprit venu des profondeurs d'une neuvième et dernière enfer. La poule de l'enfer. C'est pas une grotte, c'est juste une faille. Un petit chemin. Il sent la noisite. Un moche, un squelette, des squelettes. Un squelette armée de mort de guerre. Une petite targe. C'est pas vraiment des grosses menaces. Saut pas les ennemis les plus dangereux du monde. Sauf s'ils sont vraiment en très grande quantité. On va bien attendre le bord de la mâle pour pouvoir déclencher le fast travel vers le phare la prochaine fois. On aura pas besoin de re-traverser toute la map pour y aller, on pourra directement l'avoir sur notre carte du monde. On va bien skipper le taf. Depuis qu'il est passé à deux masses, on est un petit peu moins laborieux au niveau du brisage d'armes. On est bientôt au niveau avec Fred, c'est très bien ça. On va pouvoir apprendre de nouveaux sorts, on va préparer de nouveaux sorts. On va pouvoir apprendre de nouveaux sorts. il a besoin de défoncer son griffoir visiblement il n'a pas compris l'utilité de la chose une meute de loup déjà la druidess va pouvoir défoncer une meute de loup s'il ne se fait pas défoncer par la meute de loup il faut viser les cieux décidément il a fait quelques coups au passage c'est pas grave un gaspillage de talent the affair is in the sack il n'y a pas encore une bande de la meute on va voir ce qu'il se passe rien du tout rien du tout vous avez l'air drôle chut je suis en train d'espionner Bacillus et ses revenants ils sont marrants des revenants marrants qu'est ce qu'ils ont si drôle Bacillus n'arrête pas de répéter combien son enfance a été heureuse mais tous les revenants ne font que grogner et marmonner comme s'il n'écoutait pas vraiment c'est ce que mon frère Johnny faisait avant de disparaître marmonner comme ça quand il n'écoutait pas vraiment restez ici je vais aller parler de cet endroit à ma copine Nettie elle va trouver ça vachement drôle avec la disparition de son papa et tout ça ouai ouai un cromelake un cromelake avec des squelettes squelettes qui n'a pas l'air hostile on se rapproche de Bacillus oh frère Turm pourquoi ne pas enchanter nos oreilles avec un conte fantastique des temps anciens c'est toujours un plaisir oh n'hésitez pas à cause de moi parmi les autres certains ne les ont peut-être pas entendus et alors tenez-vous en là pourquoi pourtant je me rappelle à un temps à Châteaux-Antilles vous auriez préféré mourir plutôt que de vous taire vous auriez plutôt alors j'attendrai jusqu'à ce que vous leur disiez vous-même je ne me souviens plus très bien du passé euh vous là que signifie tout ceci alors qui ose m'interrompre lorsque je parle avec ma famille j'aurai votre pause si vous êtes ici pour faire du Torah oh non ce n'est pas possible alors c'est vous mère mais oui c'est bien que vous vous n'avez pas changé du tout depuis ces années euh oui oui ça fait bien longtemps fiston comment ça va les études aussi bien que possible je suppose ça a été difficile mais j'ai réussi à reconstituer presque toute la famille certains semblaient ne pas me reconnaître au début mais je les ai aidés à s'en souvenir là euh tant mieux nous nous ne sommes pas vus depuis châteaux zantiles grâce au dieu nous sommes tous sains et saufs ah oui mais pourtant à une époque c'était effrayant car je pensais être le seul d'entre nous à avoir survécu enfin je pensais que j'étais le seul le seul euh vous mentez vous mentez vous ne pouvez pas être ma mère car elle est morte lorsque j'ai quitté alors ce que j'ai euh euh ce n'est pas moi qui ment c'est vous qui mentez à vous même vous arrachez aux autres ceux qu'ils aiment pour remplacer ceux que vous avez trahi il y a longtemps ah non ils sont tous vivants je les ai sauvés ils sont vivants je je me suis enfui mort mort ils sont tous morts c'est pas vrai c'est impossible vous me hantez vous allez mourir pour avoir troubler ma mémoire il semble logique qu'un mécréant civil et pervers ne puisse provenir que de châteaux zantiles le serviteur dément d'un dieu tout aussi dément mais ne t'inquiète pas tu ne sèmeras plus le chaos longtemps sale zent ah tu verras la gloire de syrick quand tu rejoindras la femme il m'en sert perdu oh mon coeur n'y est pas vraiment euh vis-à-vis bon nous avons un zombie qui est passé hostile Minsk a pété une arme il faut changer la bagarre et que ça évite un gaspillage de talent il est extraordinaire pour la battre oh mon coeur n'y est pas vraiment normalement il me semblait que les il détruisit lui-même les squelettes et les zombies autour peut-être un petit bug c'est pas grave ça serait correct de l'interrompre il dit du moins attaquer le zombie ne déclenche pas l'hostilité des autres donc c'est pas plus mal alors nous avons une amulette des gantelets un symbole sacré et un marteau du coup on va pouvoir identifier ça comme tout sera en ville quoi un gaspillage de talent très bien on va finir l'exploration de la zone et puis nous allons pouvoir talentir et ça sera pas mal pour cette séance alors ici rien des squelettes des squelettes des squelettes des squelettes des squelettes en fait c'est un petit peu approché de son levain mais pas beaucoup des squelettes les squelettes il faut viser les yeux pour le DEPON et j'ai toujours raison ce squelettes là ne présente pas vraiment de grosses menaces par contre on va arrêter de ramener le mage en première ligne Il va récupérer des fléchettes, ça va permettre de l'attaquer à distance, même s'il est nul à chier avec le toucher. Ce sera surtout un moyen de le garder éloigné du but, premièrement. Alors j'ai même une protection contre le marge, c'est bien ça. La petite mère ne le connaît pas, donc elle peut la récupérer. Et Owen, on va faire un peu ce stock de flèches. Elle doit être déjà bien entamée. Du GMC là-dedans. On va récupérer la touche glaciale. Et seulement ça, puisqu'elle a raté l'autre. Où est-ce qu'on en est ? Là-bas. Tout est neuf et tout est sauvage. C'était gratos. Rendez-vous où vous mourrez. Vous choisir. Évite. Zargal, bavard de patience avec les gens de la ville pas très vifs d'esprit. Ouais, sale gobelin boss, l'air de votre mort a sonné. Vous êtes stupides pour quelqu'un de la ville. Vous mourir en hurlant. Zargal, être le plus puissant. Euh... Va faire de deux. Vous désirez ? Diner, est-ce que tu as un truc ? Non. Tu peux peut-être juste un sort de flou, ça. Ah non. On va pas pisser loin avec ça, mais bon. Un combat qui aurait été rapide. Est-ce que Zargal aura connu un sort fort peu enviable. Non, mon coeur n'y est pas vraiment. Lui est Malkax. Et le troisième, il s'appelait... Geldic. Alors, hop, hop, hop. Un petit peu d'or, ça fait toujours plaisir. Et Mwen pour récupérer la gemme. Des flèches, pourquoi pas. Il a une épée courte magique. Tiens. Ça, c'est ici. Itinéaire, deuxième chance. On va réussir cette fois-ci. Et Mwen n'arrive pas à l'identifier. Quoi ? On va lui faire comme je le j'aime, d'ailleurs. Bien sûr. Continuons notre petite exploration. Mwen est encombrée, c'est super. Euh... Ouais, mais c'est pas grand-chose, Josette. Merde. Qu'est-ce qu'on peut lui faire lâcher ? Eh bien, ça en attendant, hop. Si c'est pas identifié, on va pas le mettre. C'est le sort de flou d'une heure qui s'arrête. Alors, il nous reste très peu à explorer cette zone. Camarades, aventure et acier sur acier. On retournera à l'heure talentière, je pense, du coup. Ça ne sera le plus proche. Ça nous permettra de voir ce qu'on peut faire avec Mélicamp la poule. Qu'est-ce que vous voulez ? Les PNJ ont tendance à garder un sang-froid incroyable. Dommage, j'ai pas lu le texte. Dommage que mon travail ne me laisse pas le temps de discuter, mais mon travail est important. Je dois porter les messages. Qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il y ait des grouilleux ou des squelettes, au hasard. Les Amiens sont là d'entendre les accusations d'invasion et demandent réparation au Grand Duc de la Porte de Baldur. Cela risque d'être délicat. Faites place. Donc cette crise entre Amiens et la Porte de Baldur, dont on nous parle depuis le début. On va retrouver des fléchettes. Je vais utiliser un nom secondaire. Un loulou. C'est bon. Du coup, on découvre une transition. On retourne à Othué, le château de Talantir. Et on va aller voir ce qu'il peut faire avec Mélicamp. Aussitôt dit, aussitôt fait. ... Bien sûr. Pourquoi suis-je dans une ville aussi minable ? Eh bien, c'est amusant. À vrai dire, voyez-vous, il se trouve que j'ai sauvé cette poule qui parle. Les poules ne parlent pas. Alors il s'agit forcément d'une victime d'un sort de polymorphisme. De tels sorts se dissipent au fur et à mesure ou peuvent être combattus. C'est un problème simple qui ne justifie pas que je lui consacre ma journée. Vous pouvez partir. Je sais parfaitement que les poules ne parlent pas. Merci de me le rappeler. Il s'agit ici d'un homme transformé. Il dit aussi être votre élève. C'est pour cette raison que je l'ai amené ici. Élève ? Je n'ai pas d'élève. Je n'enseigne à personne ce que je... Attendez. Mélicamp. C'est vous, Mélicamp. Euh... Oui, maître Talentir. C'est moi. Je ne suis pas votre maître. Et vous êtes en aucun cas comme mon élève. Quel culot de vous en remettre à moi. Euh... C'est pas votre élève. Mais vous le connaissez quand même. N'est-ce pas ? Un étudiant souhaite apprendre, alors que cet idiot souhaite seulement posséder le savoir. Je ne serai jamais le tuteur de quelqu'un qui ne comprend pas les ramifications de ce que j'ai à enseigner. N'ayant pas obtenu satisfaction rapidement, il a choisi de me voler. Ah, vous parlez tant, mais vous enseignez plus si peu. Je voulais seulement apprendre une partie du pouvoir que vous possédez. Il m'a fallu consacrer près de 50 années de ma vie pour acquérir le pouvoir dont je dispose aujourd'hui et pour avoir la volonté de ne pas l'utiliser. Vous n'êtes qu'un oisillon, comparé à moi. Franchement, ça m'étonne que vous vous soyez transformé en une poule aussi vieille. Comment y êtes-vous parvenu ? La dernière fois que je vous ai observé, vous n'arrivez même pas à vous embrouiller avec le plus simple détour. Avec le plus simple détour. Le plus petit simple. J'ai beaucoup progressé depuis. J'ai emprunté quelques petites choses pour accélérer le processus. Je m'en doutais. Eh bien, vous avez beau me voler moins de matériel, vous êtes quand même incapables de l'utiliser. Ne bougez plus afin que je puisse vous guérir de cette apparence ridicule. J'ai du mal à récupérer mes objets lorsqu'ils ont été transformés en une seconde. Je ne possédais aucun élément permettant de lancer un tel sort. Attendez. Oh non, Mélicamp, écoutez-moi bien. Qu'avez-vous pris ? Rien de très précieux, je le jure. Juste quelques composants, quelques manuscrits, une paire de vieux bracelets, un livre de sorviers, j'ai un parchemin, hein ? Une paire de... Oh non, espèce d'imbécile. Les bracelets dans mon coffre verrouillés et piégés. J'espère que vous commencez à prendre goût à la nourriture des poules, parce que vous allez être coincés comme ça pendant un bout de temps. Tu es magicien de grand savoir. Tu devrais te souvenir que la curiosité est l'ambition sur le peuple de la jeunesse. Sans elle, tu ne serais pas arrivé là où tu es. De plus, il est de ta responsabilité que ton appartier n'ait pas accès à une magie qu'il ne peut maîtriser. Tu aurais sans doute pu faire mieux qu'un pauvre griffe de protection tout simple et une serrure. Cela étant, le manque de discernement de ton maître n'excuser en lien de ta dégueuse obéissance, Mellicamp. Allez couper du fromage avec votre langue. Vous m'ennuyez vos stupides conseils. C'est vrai, je vous ai volé, mais vous ne pouvez pas me laisser comme ça. Maître Atalentir, je vous en prie. C'est pas que je ne veuille pas vous aider, c'est juste que je ne possède pas le pouvoir pour défaire ce que vous avez fait. Quel genre d'objet peut poser autant de problèmes à un mage tel que vous ? La magie d'autrefois n'était pas la même que celle d'aujourd'hui. Tout aventurier qui se respecte le sait. Et c'est aussi que tous les objets dérobés dans un dojon ne sont pas forcément utiles. Les bracelets en question étaient de vingt petits souvenirs d'eux. Eh bien, cela n'a pas vraiment d'importance, n'est-ce pas ? Il suffit de dire que je n'ai aucune idée de ce qui était leur véritable fonction et que je n'avais aucun moyen de le demander à leur ancien propriétaire. Les années ont passé depuis ma libération et les ruines de Neteryl demeurent un mystère. Elles résistent même à la plus puissante des divinations et les tentatives de dissipation des sorts prennent des tournures explosives. Certaines choses doivent rester enterrées. Est-ce qu'il n'y a rien à faire ? Je suis prêt, vous êtes de mon mieux. Si vous le voulez, je ferai ce qui doit être fait. Nous aurons besoin d'éléments que je n'ai pas sous la main et vous allez devoir vous le trouver. Il me faudrait la tête d'une créature bordivante, un simple crâne de squelette fera l'affaire. Ramenez-moi ça et je tenterai de réincarner cet idiot par quelques magies détournées. Réincarner ? Mais ce sort ne requiert-il pas que le destinataire soit mort ? Il doit en effet y avoir un élément mort, d'où l'utilité du crâne. Je ne peux pas complètement expliquer ce que je vais tenter, mais c'est une sorte de retour en arrière dans le schéma de réincarnation. L'époque de l'enchantement qui vous a frappé pourra peut-être me permettre de contourner les lois de la magie. Bien sûr, ça pourrait aussi bien nous tuer tous les deux. Ainsi va la vie. Allez donc vers quelques donjons et revenez avec un crâne. Allez ! Ça tombe bien, il se trouve que j'en ai un dans mon inventaire. Rebonjour, jeunes aventuriers. Je vois que vous avez l'émorant nécessaire. Eh bien, voyons si ce jeune homme va retrouver sa forme, ou s'il va finir au menu d'un banquier quelconque. Suspense. T'es perdu pour minicamp. Et comme on dit, voilà. J'ai bien peur que notre jeune ami n'ait pas survécu au sort. D'ailleurs, je me sens moi-même un peu affaibli. Ainsi va la magie, imprévisible la plupart du temps. Personne n'est responsable de sa mort, on ne pouvait pas faire plus. Son corps n'a simplement pas supporté un nouveau changement. Une leçon, je suppose, pour le reste d'entre nous. Prenez garde à traiter les objets trouvés et crespés. Si vous voulez bien m'excuser, j'ai du travail. J'imagine que vous avez un donjon à piller quelque part. A défaut de chance, je vous souhaite une grande intelligence. Dommage, parce que Mellicamp, il peut survivre à ce sort. Il peut donner un petit peu d'XP. On va en faire 100, tant pis. Tant pis pour la peau poule. On en restera à 500 points du level. La plupart des personnages vont bientôt monter. Et du coup, c'est sur la mort triste et tragique de Mellicamp la poule que je vous laisse. Et puis, à la prochaine pour de nouvelles aventures.